Est-ce que ça, c'est réellement du travail de mobilité ? On va définir ce que c'est la mobilité. La mobilité, c'est une capacité à avoir une amplitude de mouvement contrôlée. Donc ça veut dire que quand je fais un mouvement, est-ce que j'ai la souplesse pour faire le mouvement, mais est-ce que j'ai aussi la force pour pouvoir contrôler ce mouvement ? Ça, c'est la mobilité. 2. Est-ce que réellement je vais pouvoir gagner de la mobilité en faisant des choses comme ça ? Ou pas ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la mobilité, c'est avant tout quelque chose qu'on observe. C'est ce que nous, on appelle un out-put. L'out-put, c'est la sortie de ce que le cerveau a pu exprimer en matière de capacité à l'instant T. Ça veut dire que, est-ce que tu es capable d'avoir une bonne mobilité là, tout de suite, ou pas ? Est-ce que si je fais toujours des exercices ici, en fin de compte, de mobilisation, ça va améliorer ma mobilité ? Peut-être, oui, peut-être non. Ça va dépendre d'une chose. La mobilité, ça va dépendre de ta boucle sensorie-motrice. La boucle sensorie-motrice, elle va te permettre d'améliorer tes out-puts. Donc oui, ta mobilité, ton contrôle moteur, ta force, ta souplesse, mais en venant stimuler les entrées sensorielles. C'est comme ça que le corps humain fonctionne. Je reçois des informations, je les interprète, et je ressors quelque chose au niveau moteur, émotionnel, cognitif. Si je veux améliorer ma mobilité, est-ce que je vais devoir faire des mouvements qui vont me permettre de gagner ici en souplesse, etc. Ou alors est-ce que je vais devoir venir stimuler mes entrées sensorielles ? Alors comment améliorer tout ça ? Je vais travailler sur les entrées sensorielles. Je vais travailler, oui, sur la mobilité comme vous le connaissez parce que ça va stimuler les propriocepteurs. Mais est-ce que je dois venir préférer faire des rotations contrôlées ? Est-ce que je dois venir préférer faire des exercices ici de mobilisation tractée ? Des exercices de mobilité en venant stimuler l'amplitude du mouvement ? Ou est-ce que je peux faire aussi d'autres exercices qui vont stimuler d'autres capteurs que la proprioception comme des capteurs visuels, les capteurs vestibulaires, etc. Et c'est là, etc.